— C'est une question que vous avez déjà entendue, mais nous sommes bien le... combien ? 4 février. Faut-il supprimer la redevance télé ? Le débat repart, parce qu'en fait, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Laurent Saint-Martin, s'est interrogé sur le sens de cet impôt. Il est nouveau, mais il se pose toujours les mêmes vieilles questions. Donc pourquoi est-ce qu'on se redemande aujourd'hui s'il faut supprimer la redevance télé ? Alors aujourd'hui, là, pour une raison de rentabilité, en fait, aujourd'hui, on l'aperçoit en même temps que la taxe d'habitation. Mais si on l'aperçoit toute seule, cette redevance de 138 euros, aller chercher tout seul un impôt de 138 euros, ben c'est pas un montant assez élevé, c'est pas rentable pour le fisc à cause, tout simplement, des coûts de traitement et des coûts de perception. Et puis après, la raison d'équité. La redevance télé, depuis qu'elle est née, elle est payée par les gens qui possèdent un poste de télé. Et c'est plus la peine de posséder un poste de télé aujourd'hui pour regarder la télévision. N'importe quel ordinateur, n'importe quelle tablette, n'importe quel smartphone permet de regarder la télévision sans posséder un téléviseur. Donc voilà, la question est-ce qu'il ne faut pas, finalement, imposer tous les foyers connectés ? Gérald Darmanin voulait supprimer cette taxe, il l'avait dit ici même en mars 2019. Le ministre de la Culture, Franck Riester, n'était pas fermé à l'idée. Mais en novembre, il nous a dit que finalement, on allait bal et bien la conserver. Je rappelle que ce n'est pas l'épaisseur du trait. 3 milliards et demi quand même de recettes, aujourd'hui. C'est plus que l'impôt sur la fortune immobilière. Ça ne finance que l'audiovisuel public et exclusivement l'audiovisuel public. France Télévisions, Radio France, l'Institut National de l'Audiovisuel, France 5, France Média Monde. Pas un centime ne va aux médias privés comme BFM, ou alors BFM TV ou RMC. Mais Nicolas, maintenir la redevance télé d'une façon ou d'une autre, ça nous mène. On pourrait imaginer qu'on la supprime. Vous auriez un signal politique immédiat, très efficace, très populaire. Ça se verrait tout de suite pour tout le monde. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on va la supprimer. Parce que d'abord, on ne trouve pas 3 milliards et demi d'euros comme ça en claquant des doigts. Puis on aurait un tollé sur la mort de l'indépendance de l'audiovisuel public. D'ailleurs, c'est absolument certain. D'ailleurs, il y a une loi sur l'audiovisuel qui va arriver et qui prévoit dans un de ses articles que la redevance restera la principale source de financement de l'audiovisuel public. Alors derrière, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Qu'elle est conservée, bien sûr, mais qu'on va l'adresser différemment. Par exemple, plus avec la taxe d'habitation, mais avec l'impôt sur le revenu. Mais là aussi, problème, parce qu'il n'y a plus d'un foyer sur deux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Sinon, on peut dire aussi qu'elle devient universelle, payée par tout le monde, y compris les entreprises, ou qu'elle devient géométrie variable. C'est-à-dire que plus les gens sont risques, plus ils payent de redevances télé. Bref, tout est possible et je sais qu'en matière de fiscalité, le génie français est sans limite.